Et bien salut tout le monde, c'est Spint et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement à router votre Nexus 5 ou votre téléphone Android, peu importe. Aujourd'hui on va le faire sur un Nexus 5. Donc commençons tout de suite. D'abord il va y avoir quelques petits prérequis à mettre en place. Donc c'est parti. On va commencer par aller sur Google. Tout simplement. Et vous allez taper TWRP. Il s'agit d'un petit custom recovery comme on appelle ça tout simplement. Donc si vous ne comprenez pas, ce n'est pas bien grave. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut l'installer. Donc vous arrivez sur cette page. Ensuite là où vous allez, c'est tout simplement ici dans TWRP 2.8.5.0 Released. Donc bon au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est celle à la dernière version. Peut-être que pour vous ce sera un petit peu plus tard et il y aura déjà d'autres versions qui seront sorties. Mais dans tous les cas ça reviendra au même. Donc hop, on va dedans. On arrive sur cette page. Ici vous avez un lien vers Devices Page. Hop, vous cliquez dessus. Et ici vous allez tout simplement rentrer le nom de votre appareil. Donc pour ma part c'est le LG Nexus 5. Donc on va taper Nexus 5. Non, pas Nexus 85, il n'est pas encore sorti. Hop, LG Nexus 5. Voilà, on arrive ensuite sur cette page ici présente. Donc voilà, il y a pas mal de petites informations. Ça ne nous intéresse pas trop les premières. Et on arrive ici à Download Links, donc les liens de téléchargement. Et on va cliquer sur Primary qui est recommandé. Hop, on arrive sur cette page. On a toutes les versions de TWRP qui sont disponibles. Et on va tout simplement lancer le téléchargement de celle-ci en cliquant dessus. Hop, voilà. Vous allez ensuite dans Download TWRP.img. Hop, et c'est parti. Ça vous lance le téléchargement. Ensuite, vous revenez en arrière. Tac, tac, on revient ici. Et on descend un petit peu. On arrive ici dans Fast Boot Install Method. Donc pas de route requis. C'est normal vu que de toute façon, ça va nous permettre de router notre téléphone. Donc ils nous disent qu'on a besoin d'installer les plateformes Tools d'Android SDK sur notre ordinateur. Donc on va le faire tout de suite. Vous allez cliquer sur ce lien. Hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, on arrive sur cette page. Donc qui est une page officielle d'Android pour les développeurs d'Android. Vous allez aller ici dans Installing the SDK. Tac, on clique dessus. Standalone SDK Tools. Et Download the SDK Now. Ensuite, donc là, vous avez toutes les versions qu'ils vous proposent. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur Windows. Pour ma part, je suis sur Windows. Donc on va télécharger celle-ci. Installer R24, machin truc, etc. Windows.exe. Ok, on arrive là-dessus. Là, on a les termes, les conditions, etc. Blablabla. Hop, j'ai lu et j'accepte les termes et les conditions. Et on lance le téléchargement. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite quand c'est terminé. Voilà, donc on se retrouve avec ces deux petits fichiers. Donc tout simplement, on va lancer l'installeur pour installer le SDK d'Android. Hop, exécuter. Next. Ok, next. Donc là, on va installer juste pour moi, étant donné que je n'ai qu'une seule session sur mon ordi. Après, si vous avez plusieurs sessions et que vous voulez l'avoir sur toutes les sessions, il faut faire ça. Moi, pour ma part, ça ne change rien. Bien, next. Et ici, on va choisir un petit dossier d'installation. Et donc moi, pour que ce soit plus simple, je vais l'installer directement sur le bureau. Donc on va mettre, voilà, bureau, ici. Et pour pas que ça installe tous les fichiers en vrac ici, je vais rajouter Android SDK. Voilà, et on va rajouter un backslash au cas où. Next. Ici, c'est bon. Install. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qu'on va faire en attendant, c'est créer un nouveau dossier sur notre petit bureau. Nouveau dossier. On va l'appeler « Flash ». On comprendra tout à l'heure pourquoi. Et on va tout simplement mettre l'autre fichier qu'on avait téléchargé. Donc le premier qu'on a téléchargé, TWRP 2.8.5.3, etc. Et on va le mettre dedans. Hop, on y reviendra un petit peu après. D'ailleurs, on va déplacer ces deux dossiers ici. Et l'installer, on n'en aura plus besoin. Alors, donc c'est bon, c'est fini. On appuie sur « Next ». Et là, ça va tout simplement nous lancer le SDK Manager. Donc « Finish ». On attend un petit peu. Et ça va nous le lancer. L'installer, je vais le déplacer ici. Voilà, donc là, on arrive dans cette fenêtre. On attend un petit peu que ça charge. Et voilà. Alors, donc là, il y a des trucs à cocher et à décocher. Donc c'est très simple. Vous allez tout simplement décocher le Android 5.1 API 22. Puisqu'on ne va pas s'en servir, en fait. Et ça va prendre trois ans, si vous le laissez cocher, à tout télécharger. Par contre, ici, voilà. On a besoin du Android SDK Platform Tools. Donc ça, c'est très bien. Le Bull Tools, on va le laisser également. Même si, techniquement, on n'en a pas besoin. Mais bon, ça ne pèse pas grand-chose. Donc voilà. Et on va descendre ici. Il nous faut également le Android Support Libraire. Il n'en a pas forcément besoin. Mais par contre, le Google USB Driver, c'est très nécessaire. Donc voilà. On va laisser comme c'est. Donc pensez bien décocher le Android 5.1 API 22. Et install 4 packages. Voilà. C'est parti. On lance. Ici, il faut accepter. Hop. Accept licence et install. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça devrait aller assez vite. Voilà. Donc après une petite minute, c'est terminé de télécharger. On peut quitter ça. Close. Et on se retrouve donc avec ce qu'il nous faut, tout simplement. Donc on peut fermer le Android SDK Manager. Tac. Et maintenant, on va aller dans le Android SDK, le dossier qu'on avait mis sur notre bureau. Et voilà. Donc ça nous a installé tout ça. On devrait avoir dans Platform Tools quelques petits trucs sympathiques comme le ADB par exemple. Et donc là, il va falloir vérifier si ça fonctionne tout simplement. Alors pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, on va faire Shift plus clic droit avec la souris. Et normalement, on devrait avoir, voilà, ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc pensez bien à appuyer sur la touche Shift de votre clavier qui est tout simplement la touche au-dessus de CTRL avec la petite flèche pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Ouvrir. On arrive ici. Et donc là, pour tester, on va tout simplement taper ADB. Tac. Et a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc juste une petite information pour nous simplifier la vie. Vous avez pu voir que tout à l'heure, la commande ADB fonctionnait très bien. Mais c'est parce que j'avais exécuté le CMD exactement à l'endroit où il fallait, c'est-à-dire ici. Mais par exemple, si je vous montre, si j'exécute le CMD à partir du dossier racine, donc c'est user2.robin, ok. Donc si je fais ADB, voilà, ça ne fonctionne pas. ADB n'est pas reconnu, blablabla. Donc ça ne marche pas. Comment faire pour que ça fonctionne ? C'est assez simple, en fait. Il suffit de savoir comment faire. Donc déjà, vous allez retourner dans Android SDK. Enfin, dans votre dossier, peu importe où vous l'avez installé. Vous allez dans Platform Tools. Hop, vous cliquez sur la barre en haut qui vous permet de naviguer. Simplement la barre avec les chemins. Vous allez prendre tout ça. Vous faites Copier. Hop, on peut fermer. Ensuite, vous allez dans Démarrer. Clique droit sur Ordinateur. Propriétés. Paramètres système avancé. Variables d'environnement. Et là, on va descendre un petit peu dans les variables système. On va trouver Path. Et dans Path, on va cliquer dessus. Modifier. Et à la fin, on va rajouter tout simplement un point virgule. Donc assurez-vous d'être bien à la fin. Et vous faites CTRL V pour tout simplement rajouter ce que vous venez de copier. Donc pour ajouter le chemin. OK. OK. Et OK. Et donc là, si je recommence normalement, cnd, ad, b, ça fonctionne. OK. Donc petite dernière chose à faire avant de pouvoir aller sur le téléphone. Donc vous avez précédemment installé, enfin téléchargé le USB driver de Google qui se situe normalement ici. Il va falloir tout simplement maintenant l'installer. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez aller ici dans Démarrer. Clique droit sur Ordinateur. Gérer. Hop, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et ici, vous allez aller dans Gestionnaire de périphériques. Et là, normalement, dans Autre périphérique, s'il n'est pas étendu, vous avez Nexus 5 ou alors le nom de votre téléphone. Vous faites clic droit. Mettre à jour le pilote. Rechercher un pilote sur mon ordinateur. Et là, vous allez tout simplement donner exactement l'emplacement de celui-ci. Alors moi, pour ma part, c'est sur le bureau. Ensuite, dans Android SDK. Extra. Google. Et vous cliquez sur USB driver. Ok. Suivant. Voulez-vous installer un... Oui. Toujours faire confiance au logiciel provenant de Google. Oui, bien sûr. Installer. Voilà. Donc c'est bon, c'est terminé. Alors, je n'ai pas précisé, mais évidemment, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà avoir branché votre téléphone à votre ordinateur. Évidemment, c'est logique. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas eu le Nexus 5 dans autre périphérique, il faut bien entendu l'avoir branché à votre ordinateur via le câble USB. Alors oui, autre chose de très important, avant de passer à la suite, assurez-vous bien d'avoir fait une sauvegarde de toutes les choses que vous voulez conserver sur votre Nexus 5. Parce que le fait de router, vous allez devoir déverrouiller le bootloader et de ce fait, ça va supprimer tout simplement tout ce que vous avez sur votre Nexus et le réinitialiser à zéro. C'est-à-dire le remettre dans le même état où vous l'aviez quand vous l'avez reçu. Donc pour ça, tout simplement, vous le branchez à votre ordinateur et vous allez ici, donc, ordinateur, Nexus 5, mémoire, etc. Et vous avez juste à sauvegarder les dossiers les plus importants. Par exemple, moi, généralement, ce que je fais, c'est DCIM, c'est-à-dire là où sont stockées toutes vos vidéos et vos photos que vous avez prises avec l'appareil photo du téléphone. Les downloads, donc on ne sait jamais si vous avez téléchargé des trucs, genre des musiques, etc. Normalement, c'est là-dedans. Donc ça, généralement, je le sauvegarde également. Et musique, tout simplement, parce que voilà, moi, j'ai un certain nombre de musiques et ça fait toujours plaisir. Mais voilà, après, c'est à vous de voir, vous sauvegardez ce que vous avez envie de sauvegarder. Et si vraiment, vous n'en avez rien à foutre, passez cette étape, ce n'est pas grave. Moi, généralement, voilà, je sauvegarde ces trois choses-là. Et également mes SMS. Et d'ailleurs, pour les SMS, je passe par l'application SMS Backup & Restore. Donc je vous laisse aller voir, c'est assez simple comment ça marche. Normalement, ça vous créera un petit dossier ici qui s'appellera SMS Backup & Restore. Et vous devriez avoir un fichier dedans, vous avez juste à le sauvegarder. Et vous le remettrez ensuite par la suite sur votre téléphone. Voilà. Donc ça, c'était juste pour le petit côté Backup avant de passer à la suite. Je vous préviens, voilà, c'est tout. Vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Mais il faut que vous sauvegardiez si vous en avez envie. Les données que vous n'avez pas envie de perdre avant de passer à la suite. Voilà. Donc on se retrouve maintenant sur le Nexus 5, sur le téléphone tout simplement. Donc on l'allume, tac, on va tout simplement aller dans les paramètres. Et la première chose que vous allez devoir regarder, c'est en quelle version d'Android vous êtes. Parce qu'on va avoir un petit problème malheureusement. Si vous n'êtes pas dans la bonne version, je vais juste baisser un petit peu la luminosité. Pour pas que vous soyez complètement aveuglé, voilà, sur la vidéo. Alors, donc vous allez descendre tout en bas. Vous allez dans A propos du téléphone. Et là, vous allez essayer de checker votre version d'Android. Et là, comme vous pouvez voir, on est en Android 5.1. Et malheureusement, ça va poser problème et il va falloir régler ça. Donc pour ceux qui sont en Android 5.0, c'est bon. Vous n'aurez pas besoin de regarder ce qui va suivre. Donc du coup, vous n'avez qu'à cliquer sur l'annotation qui est juste en bas, quelque part. Enfin, quelque part sur l'écran dans tous les cas. Pour vous téléporter dans un autre endroit de cette vidéo. Si malheureusement, vous êtes comme moi en 5.1 ou en 5.0.1. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le problème également en 5.0.1. Mais on ne sait jamais. Donc je sais que ça marche en 5.0. En 5.0.1, je ne sais pas. Et je sais qu'en 5.1, ça ne marche plus du tout. Donc voilà. Si vous êtes comme moi en 5.1, on continue. On va régler ce problème et on va tout simplement réinstaller une ancienne version d'Android. Donc voilà. Alors, pour ça. Pour ça, vous allez retourner en arrière. Vous allez... En fait, non, c'est bon. Vous vous retournez dans A propos du téléphone. Vous descendez tout en bas. Et là, vous allez spammer numéro de build tout en bas. Vous appuyez comme ça plusieurs fois dessus. Normalement, il faut appuyer 7 fois dessus. Et vous aurez l'option développeur. Donc là, moi, comme vous pouvez le voir, inutile. Vous êtes déjà un développeur. C'est parce que je l'avais déjà fait. Mais normalement, si vous ne l'avez jamais fait, ça va vous débloquer tout simplement le menu développeur. Donc, vous revenez en arrière. Et là, effectivement, vous avez option pour les développeurs. Vous allez dedans. Hop. Et maintenant, il suffit de descendre un petit peu et d'activer débogage USB. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, tout simplement, ça va permettre à votre téléphone d'être contrôlé par votre PC. Donc, je vais juste reset le truc. Moi, juste, voilà. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, voilà. Débogage USB. Je l'active. OK. Voilà. Donc, là, on a entendu sur le PC qu'il a reconnu quelque chose. On attend un petit peu. Et si tout se passe bien... Si tout se passe bien... Voilà. Si tout se passe bien, il y a un petit menu qui s'affiche comme ceci. Et donc, en fait, il va tout simplement vous demander votre autorisation pour être contrôlé par le PC en question. Donc, moi, en l'occurrence, voilà. Toujours autorisé sur cet ordinateur. Et vous faites OK. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On est tranquille. Vous pouvez retourner. On s'en fout. Voilà. Hop. Verrouillez votre téléphone. Et maintenant, tout va se passer sur le PC. Donc, sur le PC, vous allez d'abord aller sur Internet. Et vous allez aller sur ce site. Donc, c'est developers.google.com. C'est quelque chose de fiable, bien évidemment. Et c'est à cet endroit où vous pourrez télécharger toutes les factory images pour vos téléphones. Alors, généralement, c'est les Nexus, évidemment, puisqu'on est sur un truc de Google. Donc, vous allez descendre un petit peu. Voilà. Vous allez descendre jusqu'à Nexus 5, tout simplement. Il est là. Et vous allez télécharger ici 5.0 LRX210. Enfin, c'est 21.0. Enfin, 21.0, pardon. Et vous allez tout simplement cliquer là-dessus. Ce qui va lancer le téléchargement de cette ROM. Alors, ça va prendre un certain temps, étant donné qu'elle pèse quasiment 1.5Go, je crois, même plus. Donc, voilà. Et une fois que c'est téléchargé, eh bien, on se retrouve. Donc, voilà. Le téléchargement est terminé. On se retrouve avec ce petit fichier .tgz. Donc, on va l'ouvrir, tout simplement. Ça s'ouvre avec WinRar. Je pense que tout le monde a WinRar de nos jours. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le télécharger. Ça s'écrit W-I-N-R-A-R. Donc, voilà. On se retrouve avec ça. Vous allez tout simplement prendre le dossier qui est à l'intérieur et le glisser sur votre bureau. OK. Ça, on peut fermer. Maintenant, ce dossier-là, vous allez l'ouvrir. Vous allez donc dedans. Et ici, vous allez faire Shift plus ce clic droit de la souris. Et ouvrir une fenêtre de commande ici. Maintenant, vous avez ça. Donc, si vous n'avez rien touché sur votre téléphone, normalement, le débogage USB est toujours activé et fonctionne. Donc, je vais vous montrer. Maintenant, on va pouvoir, normalement, prendre le contrôle du téléphone à partir de l'ordinateur. Donc, on va taper ADB Reboot Loader Entrée. Et voilà. Comme vous pouvez voir, le téléphone vient de Reboot tout seul. Et, normalement, vous devrez vous retrouver sur ce menu. Donc, maintenant, c'est là qu'interviennent les choses sérieuses. C'est-à-dire que, dès à présent, vous allez devoir tout effacer. Tout ce qu'il y a sur votre téléphone, en fait, va être remis à zéro. Va être totalement réinitialisé. Donc, voilà. C'est là, en fait, que tout est effacé. Donc, si vous n'avez pas fait de backup, tant pis. Il vaut mieux en faire une. OK. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment faire pour débloquer, déverrouiller le bootloader. Je vais juste remettre ça bien, histoire que vous puissiez le voir. Hop. Mise au point. OK. Donc, toujours dans l'invite de commande Windows, vous allez faire Fastboot. Sans faire de faute. Fastboot. O-E-M. Unlock. Entrée. Maintenant, ça va vous ouvrir un petit menu comme ça sur votre téléphone. Donc là, vous allez vous déplacer avec les boutons de volume sur le côté du téléphone. Vous allez aller sur Yes. Et vous allez valider avec le bouton Power. Yes. Comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, il est tout simplement en train de faire le vide sur votre téléphone et de tout effacer. Tac. On va mettre ça bien. OK. Eh bien, c'est fait. Tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est fait. C'est fini. Alors, il est possible que ça prenne un peu plus de temps. Pour moi, ça a pris 21 secondes. Donc, voilà. Ensuite. Donc, c'est là que les choses sérieuses commencent, on va dire. Donc, le fichier que vous allez télécharger, c'est-à-dire la version plus ancienne d'Android Lollipop, c'est-à-dire la 5.0, eh bien, vous allez devoir l'installer manuellement sur ce téléphone. Donc, pour ça, il va falloir la flasher. Comment on fait ? Donc là, normalement, si vous avez bien fait comme j'ai dit, que vous avez ouvert l'invite de commande au bon endroit, il suffit de faire une seule petite commande. Vous faites flash, tirer, non, pas underscore, tirer du 6, all, entrer. Et voilà. Et donc là, il est tout simplement en train d'installer Lollipop 5.0 sur votre téléphone. Donc ça, par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça prend, généralement, une centaine de secondes. Donc, il n'y a qu'à attendre. C'est normal. L'écran va clignoter un petit peu comme ça. Il suffit d'attendre. Il y a certains moments où vous pourrez vous dire que l'invite de commande a bloqué avec certains messages qui ne défileront plus. Mais attendez, je vous jure que, normalement, ça devrait fonctionner. Donc moi, par exemple, vous voyez que c'est bloqué actuellement sur archive-dos-not-contain-recovery.sig. Mais voilà. Hop, ça s'est tout de suite débloqué. Donc c'est normal. N'ayez pas peur. Il suffit d'attendre. Donc vous pouvez voir qu'il est en train d'écrire le système. Tout simplement, il est en train de copier Android 5.0 sur notre téléphone. Donc après ça, normalement, ça devrait être terminé. Pour l'instant, il n'y a que des OK qui ont défilé sur le CMD. Ce qui veut dire que c'est bon signe. Voilà, c'est terminé. Donc à partir de là, votre téléphone va en fait redémarrer tout seul. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, il y a un petit bonhomme Android qui va s'afficher comme ça pendant quelques minutes. Donc attendez, soyez patient. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Donc après ça, il y aura l'animation de démarrage d'Android Lollipop. Et ensuite, votre téléphone démarra. Il faudra le reconfigurer, etc. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Petite coupure. Voilà, donc le téléphone a terminé de démarrer. C'était assez long. C'est parfaitement normal. Donc je vais rentrer mon code PIN évidemment. Hop, sans que vous puissiez le voir. Et on arrive là-dessus. Voilà, donc c'est tout simplement la configuration. Donc on va la faire ensemble. C'est assez rapide. Je ne vais pas me prendre la tête. On va tout ignorer. Voilà, ignorer quand même. Blablabla. Hop, on s'en fiche, on s'en fiche. Non. Allez, voilà, oui. OK, donc c'est bon. Hop. Oui, donc voilà. Là, il me dit qu'il y a une mise à jour. Mais non, je ne veux pas la faire. Hop. Donc, mise à jour. Mise à jour disponible. Non. Plus tard. Dégage. Bref, ça, c'est pas grave. Alors, donc on est là. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simplement aller remettre. Je vais rebaisser la luminosité juste pour vos yeux. On va tout simplement aller réactiver les options pour les développeurs. Voilà, ce n'est pas facile à faire d'une seule main. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer ce que ça fait. Vous voyez qu'ici, on n'a pas les options pour les développeurs. Donc on va, hop, tout ici. Un truc du build. On appuie plusieurs fois. Et maintenant, on les a. Donc. Descend. Débockage USB. Activé. OK. On attend un petit peu. Toujours sur cet ordinateur. OK. Maintenant, c'est bon. Et donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire installer TeamWin. Tac. Donc, je recommence sur le PC. On va faire la mise au point. Tac. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est ouvrir directement le dossier Flash, qu'on avait fait tout à l'heure avec TeamWin à l'intérieur. Et on va faire Shift, clic droit. Ouvrir une fenêtre de point d'ici. ADB Reboot Bootloader. Voilà. Donc, une fois qu'il a redémarré sur ce petit menu que tout le monde connaît maintenant, je vais faire la mise au point. Hop. On va tout simplement faire ce qu'on a fait, la même chose en fait qu'on a fait tout à l'heure pour ceux qui ont vu le passage où on a dû repasser par la mise à jour 5.0 d'Android. On va donc faire la même commande. Vous allez écrire Flash, enfin c'est presque la même commande, Flash, espace. Non, pardon, je recommence. Fast Boot, espace, Flash, espace, recovery, espace. Le nom de la recovery, donc vous pouvez voir que je l'ai renommée pour que ce soit plus simple, twrp.img. Donc c'est ce que j'écris là, twrp.img. J'appuie sur Enter. Et normalement, ça devrait fonctionner. Tac. Voilà, c'est déjà fini apparemment. Donc c'est parti. On a juste à descendre, en fait, à naviguer avec les boutons volume sur le côté. On descend jusqu'à Recovery Mode. On appuie sur le bouton Power pour démarrer en Recovery Mode. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a un petit cadenas en dessous du Google. Ça veut dire qu'effectivement, le bootloader est bien déverrouillé. Et voilà, nous arrivons sur le menu de Team Win. Donc, à partir de là, si j'arrive à faire une mise au point, à partir de là, vous allez pouvoir installer divers trucs, etc. Notamment, le fameux SuperSU qui va permettre de router votre téléphone. Donc, si je ne m'abuse, il va d'abord falloir que je ne sais jamais exactement où c'est, ce genre de truc. Donc, d'abord, on va reboot le téléphone, tout simplement. Hop, vous allez dans Reboot, etc. Et voilà, c'est là qu'il va vous le proposer. Donc, en fait, vous allez dans Reboot, vous allez dans System, et voilà, il vous propose. Your device does not appear to be routed. Install SuperSU now, etc. Donc, voilà, vous faites Swipe to Install. Donc, vous allez faire comme ceci. Et ça va, tout simplement, vous installer tout ce qu'il faut. Enfin, ce n'est pas fini. Attendez. Attendez, attendez. Mais on y est presque. On voit le bout du tunnel. On a bientôt fini, les mecs. Ok. Donc, là, on a la petite bout d'animation d'Android Jollipop, comme d'habitude. Ça va aller assez vite. Voilà. Tac. Comme c'est joli. Les séjours d'Android. Voilà. Donc, là, on y est. Il va me demander mon code PIN si je ne m'abuse. Voilà, je vais rentrer. Tac, tac, tac. Alors, à partir d'ici, nous sommes effectivement sur une version Android tout à fait 5.0 et qui n'est pas encore tout à fait routée. Comme vous pouvez voir, il va falloir installer SuperSU. Donc, là, il vous le propose. SuperSU Installer. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi de la maison. Juste histoire que ça aille un peu plus vite parce que vous avez besoin d'une connexion. Voilà. Donc, si vous êtes en 4G, normalement, ça marche aussi. Voilà. Hop, on attend que ça se connecte. Voilà, normalement, c'est bon. Connecté, parfait. Et donc, maintenant, vous allez tout simplement aller ici. SuperSU Installer. Vous, vous allez dessus. Hop. Et là, il va vous proposer deux choses. Donc, Play ou TWRP. Donc, nous, on va faire TWRP. Il va le télécharger. Voilà. Continue. Et normalement, votre téléphone va redémarrer tout seul. Comme ceci. Allez directement sur TeamWin. Et voilà, il vous l'installe. Si c'est pas magnifique. Hop, le téléphone redémarre. Et voilà. Donc, a priori, notre téléphone est bel et bien routé. Vous pouvez vérifier en téléchargeant une application comme Route Checker. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et c'est histoire d'être sûr et certain, même si normalement, ça a fonctionné. Déjà, si vous allez ici et que vous avez SuperSU, ça veut dire que ça a marché, normalement. Hop, on peut la lancer, par exemple. Voilà. On s'en fout. On n'a pas envie de... Non. Aucune application configurée. C'est normal. Pour l'instant, on n'a pas encore mis de choses qui nécessitent le Route. Donc, c'est logique. Mais si on va, par exemple, sur le Play Store... Je vais télécharger Route Checker très vite fait. Ah ouais, non. Il faut que je mette mon compte Google. Bon, c'est pas grave. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Le Route a fonctionné. Donc, voilà. À partir de là, votre téléphone est routé. Et on va pouvoir passer à des tutoriels un peu plus intéressants. Comme, par exemple, installer des kernels alternatifs. Ou des ROM custom, comme CyanogenMod, etc. Donc, voilà, les amis. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Une nouvelle vidéo. Le prochain sera certainement sur comment installer CyanogenMod. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada